Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce jour de Toussaint, c'est une émission chrysanthème que nous propose Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour, je serai Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Chacun de nous a ses morts, que voulez-vous, et ses blessures, plus ou moins vives, et ses chagrins. Eh bien, ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre la mort du bon côté, en vous présentant un ouvrage plein d'humour noir, signé de tout un collectif d'érudits à l'esprit potache. C'est un recueil, figurez-vous, des morts stupides de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a des morts plus stupides que d'autres ? À cette question, j'ai bien peur que la petite bande en question n'ait quelques raisons de répondre par l'affirmative. Puis-je vous faire remarquer, cher Franck, tout de même, qu'aujourd'hui, on célèbre la Toussaint et que le jour des morts, c'est seulement demain. Eh oui, rassurez-vous Julia, j'ai des fleurs et des couronnes en réserve, puisque demain, nous parlerons en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach, des reliques, des crânes, des eaux et autres abattis célèbres. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Une vieille dame tuée sur le coup par la voiture du pâtissier qui apportait le gâteau de son centième anniversaire. Trois passants tués par du mobilier jeté pour rire du 27ème étage par des enfants qui s'ennuyaient. Ce genre de faits divers, j'ai relevé ça sur internet ce matin, mais il y en a énormément. Généralement, c'est traité en bref dans les magazines et dans les journaux. Ça peut faire sourire. C'est le fond même de l'humour noir. Or, ce genre de mort stupide, on devrait dire inattendue, ou indigne, ou hautement improbable, ce genre de mort ne touche pas seulement des anonymes. Il est arrivé que des personnages de l'histoire en soient les victimes. Je me rappelle quelques fous rires d'enfance lorsque nous apprenions de la bouche d'un instituteur faussement ingénu. En fait, il faisait ça exprès pour nous faire rire. Lorsque nous apprenions que le roi Louis VI était mort d'avoir buté sur un cochon, ou que le père d'Henri IV, Antoine de Bourbon, avait été fauché par un boulet au siège de Rouen, pendant qu'il était un petit peu à l'écart des combats, en train de se soulager la vessie. On pense aussi au pauvre Pyrus d'Épire, qui a été tué net par la tuile jetée par une très vieille femme, ou au malheureux Stanislas Lejinsky, le beau-père de Louis XV, qui est mort d'être passé trop près d'une cheminée en robe de chambre. Et oui, le feu s'était mis dans les soirées de la robe de chambre. Ce genre d'événements tragicomiques, et même pour peu qu'on sache les raconter carrément cocasses, un petit groupe d'amoureux de l'anecdote en a recueilli tout un tas. Ces gens-là ont l'humour chevillé au corps, et ils nous racontent ce qui s'est passé dans un petit ouvrage plein de verves, véritable concentré d'humour noir, la tortue d'échille et autres morts stupides de l'histoire. C'est aux éditions des Arènes. Deux d'entre eux sont déshabitués de cette émission. Bruno Fuligny, le très sérieux historien de l'Assemblée nationale. Il faut se méfier des gens très sérieux, surtout quand ils pratiquent l'humour à froid. Et puis le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, comme dans les séries policières, vous savez. Sauf que lui, il s'intéresse particulièrement aux cadavres refroidis depuis très très longtemps. Mon troisième invité, et quant à lui, un humoriste assumé, ancien d'arraquiri et de fluides glaciales, c'est Bruno Léandri que je suis heureux de recevoir dans cette émission. Une émission dont je vous prie de noter tout de suite qu'en dépit des apparences, elle sera parfaitement sérieuse. Est-ce que vous voulez, on ne plaisante pas avec des sujets pareils. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, quelques mesures de la danse macabre. Sous-titrage ST' 501 La danse macabre de Camille Saint-Cent sur Europe 1, puisque nous parlons des morts stupides de l'histoire. Franck avec vous et vos invités, bien sûr. Alors, deux des auteurs, ils sont six au total, de ce recueil de morts stupides sont avec nous. Bonjour Bruno Fulini, qui est un grand habitué de cette émission. Merci d'être là, un jour férié en plus. Bonjour Bruno Léandri. Bonjour. Alors, vous vous êtes réunis. Au départ, c'est né comment, Bruno Fulini, cette idée ? C'est une idée saugrenue qui est née au cours d'un repas totalement potache. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de déjeuner comme cela sans aucun objet, et surtout pas d'objet professionnel, et pour le plaisir de se voir, et puis d'échanger des anecdotes, des anecdotes historiques, de haute volée, comme vous l'imaginez. Bien sûr. Et à un moment, la conversation s'est mise à rouler sur les morts stupides. Chacun y va de son anecdote, et au bout d'un moment, l'idée jaillit. Il faudrait les rassembler, il faudrait en faire un livre. Et contre toute attente, vérification faite après coup, il n'y avait pas de livre sur les morts stupides de l'histoire. Il y a énormément de livres sur les ultima verba, les dernières paroles prononcées par ceux qui s'en vont. Il y a des livres évidemment sur les plans assassinats, sur les épitaphes, tout ce qui peut exister. Alors notre consoeur et amie Clémentine Portier-Kaltenbach s'est beaucoup penchée sur les tombeaux, les restes, les reliques, les ossements. Elle viendra d'ailleurs nous en parler demain, jour des morts. Mais on ne s'était pas penchée sur les accidents, parce que c'est ça la réalité, ce sont les accidents finalement. De l'accident, direct, indirect, volontaire, involontaire, c'est assez, en tout cas ce sont les morts stupides. Qu'est-ce qu'on appelle une mort stupide ? Il y a des morts qui sont stupides parce qu'elles sont justes, je veux dire que l'individu meurt par là où il a péché en quelque sorte. Et puis il y a des morts encore plus stupides parce qu'elles sont totalement injustes. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour nous de déterminer ce qu'était une mort stupide. Bon, nous avons fini par en trouver plus de 120 et même en fait 175 si on compte tous les personnages qui sont évoqués par Racro. Et on sourit souvent parce qu'effectivement il y a des choses assez inattendues. Il y en a qu'on connaît mais qu'on n'avait pas. Évidemment, il y a un effet aussi d'accumulation. C'est-à-dire que lorsqu'on met bout à bout toutes ces morts un peu étranges, ça finit par devenir assez drôle. D'autant qu'il n'y a pas que le juste et l'injuste, il y en a des complètement loufoques. Ah oui, il y en a qui sont extravagantes. Quand on y vient dans un instant, je voulais juste citer cette phrase que vous avez placée en exergue de l'ouvrage, une phrase de Sacha Guitry qui est très juste et qui vous dédouane un peu, disons-le. « Il n'y a pas de belles morts, écrit Sacha, il y en a qui sont belles à raconter, mais celles-là, ce sont les morts des autres. » Évidemment, c'est le principe même de cet humour noir, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à parler de la mort ? C'est tout à fait paradoxal. Et bizarrement, c'est un livre que nous avons fait dans la bonne humeur. Parce que c'était un pied de nez à la mort, et puis c'est un pied de nez à l'histoire aussi. Je trouve qu'on ne voit plus l'histoire humaine de la même façon à partir du moment où on s'est posé la question de la mort des grands hommes. Et comment finalement quelque chose de totalement contingent, incident, a pu mettre fin à des destinées qui sinon auraient peut-être changé la face du monde. Alors justement, là, vous parlez de mort ancienne, de mort historique. Vous, ça faisait longtemps, Bruno Leandri, que vous vous intéressiez à des morts plus récentes, mais non moins stupides du reste. Ça faisait un moment. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien quand quelqu'un meurt dans un contexte qui est totalement différent de la façon dont on prend la mort d'habitude, qui fait mentir, d'avance tous les discours, tous les regrets. Et ce qui peut créer le caractère incongru d'une mort, c'est aussi la date à laquelle elle est lieu, voire l'heure à laquelle elle intervient. Puisque dans dix jours, nous allons célébrer le 11 novembre. Parlez-moi de la mort d'Augustin Trébuchon. C'est terrible, c'est tragique et en même temps ne peut pas s'empêcher de hausser les épaules. C'est un résumé, je dirais, absurde puissance 3. Augustin Trébuchon était un soldat de première classe qui était sur le front de la Meuse le 10 novembre 1918 alors que les pourparlers pour l'armistice avaient été engagés depuis plusieurs jours. Donc à peu près sur tout le front, les rumeurs couraient vite. On savait que la guerre n'en avait plus pour longtemps, que c'était vraiment la fin des combats et tout le monde faisait profil bas. Et un général, dont le nom reste inconnu, a décidé ce jour-là de lancer une offensive. Alors qu'il savait très bien que c'était fini, mais il a quand même décidé, pour la Gloriole, etc., ou d'autres raisons, de lancer une offensive. Et voilà Augustin et son régiment qui part à l'assaut des rives de la Meuse. Le 11 novembre, c'est pas de chance quand même. C'était le 10. Le 10, oui. Et le 10 au soir, quand même, rien que dans l'assaut, les Allemands répliquent évidemment parce que la guerre n'est pas finie. Et il y a quand même 60 morts, rien que dans la journée. Le lendemain, les soldats passent la nuit dans la boue, dans le froid, sous les obus. Donc ceux-là, ils sont parmi les derniers morts de la Première Guerre mondiale, par définition. Ils sont parmi les derniers morts. Mais parmi eux, il y a encore le record man. C'est celui qui est encore vivant le 11 novembre au matin quand arrive la nouvelle que ça y est, l'armistice est finie, la guerre va s'arrêter à 11h. Et donc les soldats ne bougent plus, restent là. Comme dans les matchs de foot, on attend patiemment la fin. Et à 11h moins 10, un officier donne à l'estafette, Augustin Trébuchon, l'ordre d'aller porter un message à son capitaine. Il se lève, la guerre va finir dans 10 minutes, il faut qu'il se dépêche, sinon son message n'y servira plus à grand-chose. Mais les Allemands en face regardent leur montre, quand c'est l'heure, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et un Allemand tire, et Augustin Trébuchon est blessé dans la tête. Il tombe, il est mort, il est 11h moins 5, et dans 5 minutes, le clairon va sonner. C'est complètement fou, cette histoire-là. On peut dire que c'est quand même pas de chance. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a l'impression qu'à peu de choses près, ça aurait pu prendre un autre tour. Il y a quelque chose, et c'est peut-être ce qui nous fait rire, c'est le caractère profondément imprévisible de tout ça. Le rire, c'est peut-être une réaction de défense en face de l'impensable. Bruno Fulini, il y a quelque chose de burlesque dans cette danse des morts historiques. On a de grands personnages qui meurent d'une toute petite chose, ils avalent de travers, ils se dépensent un peu trop. On est dans l'absurde. C'est ça, dans l'absurde. Comme lorsqu'un ministre de la guerre se trouve tué en fonction. Maurice Berthaud. Déjà, ce qui est formidable, c'est que le seul ministre de la guerre français qui soit mort en fonction est mort en temps de paix, ce qui est déjà remarquable. Et surtout, il est mort au sol d'un accident d'avion. Ce qu'il a, et pas mal non plus. En fait, Maurice Berthaud était quelqu'un de très intelligent. Un ministre Ratzok du début du XXe siècle. Nous sommes sous la Troisième République. Et en 1911, il comprend que l'aviation va jouer un rôle fondamental dans les guerres à venir. Et donc, il veut sensibiliser les Français à l'industrie aéronautique. Il fait tout à fait bien son métier de ministre de la guerre. Et donc, il amène le président du Conseil, un certain nombre d'officiels, à un meeting aérien qui a lieu à ici, les Moulineaux. C'est une course, une course Paris-Madrid en avion qui est organisée par le Petit Parisien. Un avion décolle, cafouille, tombe. Et Maurice Berthaud, ministre, est décapité par une hélice d'avion. Pour un homme qui voulait promouvoir l'aéronautique, c'est raté. Avouez que ça ne s'invente pas. Alors ça, ce sont des morts stupides. Dans un instant, nous en arrivons aux morts très stupides. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et chose promis, chose due sur Europe 1. Franck, vous revenez maintenant sur des décès particulièrement stupides. Je vous ai promis, à l'instant, des morts très stupides. Il faut reconnaître qu'il y en a. C'est quand même assez extravagant. Je pense alors à un général espagnol très important qui s'appelait José Sanjurjo. Alors lui, c'est assez extravagant. Une petite parenthèse d'admiration et de bon point pour la prononciation en espagnol. Parce qu'en général, c'est un nom totalement... C'est difficile à dire, oui. C'est difficile pour les gosiers français. C'est vrai. Mais c'était un général très très important puisque celui qui occupera le pouvoir en Espagne pendant 30 ans, qui est Franco, n'était qu'un général subalterne cinq ou six rangs derrière lui. Quand le coup d'État commence en Espagne en 1936, Sanjurjo est un des premiers, avec le général Mola, dans la hiérarchie militaire qui est destiné à prendre le pouvoir. Et le premier, celui qui doit le prendre, c'est lui. Et il se trouve au Portugal quand le coup d'État se déclenche et un avion vient le chercher pour le ramener à Madrid ou en Espagne pour occuper les fonctions qu'il doit occuper à la tête de l'armée et des troupes rebelles. Et donc le pilote est un as de l'aviation espagnole. Il fait partie du coup d'État, comme les autres. Donc pas de souci. Il atterrit à Lisbonne et trouve le général fidèle au rendez-vous. Mais le général a vécu d'énormes mâles et l'avion est un petit biplan qui n'est pas très costaud. Et le pilote connaît son appareil et lui dit « Écoutez, général, ce n'est pas possible. On ne peut pas emmener ça. » Déjà, le général est assez corpulent. C'est trop, toutes ces grandes tenues, toutes ces médailles. Bien sûr, bien sûr. Mais le général sursaut d'indignation et dit « Comment, moi, qui commande les armées et qui vais bientôt commander l'Espagne, je vais prendre le pouvoir et je n'aurai pas mes uniformes d'apparat, mes médailles, mes galons, mes casquettes ? » Hors de question. D'abord, on ne commence pas un coup d'État, pas à discutailler. Les ordres sont les ordres. Vous embarquez les mâles et exécution. À vos ordres, mon général, le pilote met les mâles dans l'avion. L'avion décolle, mais évidemment, l'apesanteur n'obéit pas aux ordres du général et l'avion s'écrase à peu près à 50 mètres de l'aérodrome. Il y a un petit côté fable aussi. C'est l'orgueil puni, en l'occurrence. Il y a un peu de ça, peut-être. Et oui, mais en plus, ça laissera la place à Franco parce que ça en fera encore un de moins entre Franco et le pouvoir. Dans la série des morts stupidissimes, il y avait aussi le musicien du XVIIe siècle, le grand Lully, le maître des musiques de Louis XIV qui meurt quand même dans des conditions invraisemblables. Invraisemblable et très triste. Il est victime de son perfectionnisme puisque une répétition se passe en mal. Il décide d'en prendre la direction. Répétition d'ailleurs d'un concert pour célébrer le rétablissement de la santé de Louis XIV. On est à toute fin de l'XVIIe. Comme quoi la mort est vraiment narquoise. Et il possède donc cet attribut du maître de musique qui est la canne de direction. Donc il tape le plancher avec. Il tape, il s'énerve parce que la répétition se passe mal. Il scande la mesure. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'est comme ça qu'on fait. Sauf qu'à un moment, la canne ne s'abat non pas sur le plancher mais sur son pied. Donc il se fait évidemment extrêmement mal. Plaie ouverte. Mais il veut continuer. Peut-être s'il s'était soigné encore qu'à l'époque on pratiquait assez peu la sepsi. Peut-être avait-il une chance. Mais non, il reste. Et évidemment, il va mourir des suites de cette blessure idiote. Ça, vraiment, celle-là, elle est assez gratinée en effet. Nous écoutons quelques mesures de Jean-Baptiste Lully. Un extrait sur Europe 1. Vous l'avez dit, Franck, du TDM de Jean-Baptiste Lully. Alors après Lully, une autre mort très proche. Mais alors on est toujours dans le coq à l'âne évidemment parce qu'on va passer à un tout autre personnage. C'est Jack Daniel mais qui meurt quasiment de la même façon, lui. C'est exactement la même blessure et les mêmes conséquences. Mais les circonstances sont très légèrement différentes. Et peut-être, je dirais, plus marrantes chez Jack Daniels. D'abord parce que c'est le brasseur qui a créé le fameux whisky Jack Daniels qui, à l'époque de sa mort, est connu dans le monde. C'est devenu un homme d'affaires extrêmement important. Et dans sa brasserie du Tennessee, il inonde le monde de ses productions que tout le monde connaît, sa célèbre bouteille noire. Et il a un coffre dans son bureau. Et ce matin-là, il est pressé. Il doit prendre de l'argent dans son coffre. Et au moment de l'ouvrir, il oublie la combinaison. Il s'aperçoit qu'il a oublié la combinaison. Alors il essaie plusieurs. Il essaie, il se dit, ça doit être celle-là, celle-là, celle-là. Puis non, le coffre ne s'ouvre pas. Et il est là. Personne ne peut l'aider autour de lui. C'est quand même un grand PDG américain. Il est pressé. Il ne doit pas être habitué à ce qu'on lui résiste de cette façon. Il n'a pas le temps de faire venir un serrurier. Cette stupide machine refuse de ouvrir la porte. Alors il explose. À la cinquième tentative ou la dixième veine, il donne un énorme coup de pied. On imagine les injures qu'il a dû envoyer avec. Et se brise l'orteil contre le meuble. Et évidemment, à cette époque où l'asepsie n'avait pas tellement fait plus de progrès, il s'en suit une infection généralisée. Il meurt de la grande graine quelques jours plus tard. Alors aujourd'hui, on aurait pu le soigner, peut-être. Mais à l'époque, c'est radical. Mais j'ajoute que le coffre est toujours à sa place dans son bureau, qui est devenu un musée. Et que maintenant, les touristes qui visitent le bureau ont parfaitement le droit de se faire photographier en train de donner un coup de pied sur le coffre. Il y a un médecin parmi ces auteurs que je vais citer de nouveau. David Alliot, Olivier Chomel, Frédéric Cheff. Alors les deux Bruno, Fulini et Léandri qui sont avec nous aujourd'hui. Et le docteur Philippe Charlier que nous aurons au téléphone dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui. Ils sont les auteurs du livre La Tortue des Skis, les autres morts stupides de l'histoire aux éditions Les Arènes. Alors parmi cette bande de joyeux de riz qui a décidé de nous faire rire contre notre volonté du reste des malheurs d'autrui, il y a le docteur Philippe Charlier. Bien entendu, vous imaginez bien qu'il n'allait pas laisser sa place. Nous l'avons joint au téléphone à l'Institut Médico-Légal de Garche où il est de service. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour Franck. Est-ce que je peux plaisanter à mon tour et dire que vous n'étiez pas tellement dépaysé au milieu de tous ces morts ? Ce n'est pas entièrement faux, même si certains étaient un petit peu plus exotiques que d'autres. Mais c'est surtout les morts fatales de médecins qui m'ont amusé et interloqué. Alors par exemple, justement, les médecins, venons-y. Bichat par exemple. Le Bichat est amusant. Cet individu qui naît, qui vit, qui meurt complètement au milieu des cadavres, qui est complètement fasciné par eux. Qui a joué un rôle très important dans l'avancée de votre discipline du reste. De ma discipline, de l'anatomie, etc. Et c'est vraiment... Flaubert disait que la médecine moderne est née dans le tablier de Bichat parce qu'à l'époque on se couvrait d'un tablier pour éviter de se salir et on autopsie en costume de ville, ce qu'on ne fait plus maintenant. Mais le pauvre Bichat, lui, il a fini par mourir de sa passion. Pendant le tableau, on est au tout début du 19e siècle, 1802. Il a acheté un immeuble particulier sur l'île Saint-Louis. Il autopsie du matin au soir. Il vole des cadavres dans les cimetières ou juste à côté à l'hôtel Dieu. Il les dissimule à la vue de la famille. Il les fait disparaître. Il les découpe et il les rend dans des états plus ou moins braquatabrantesques. Et le cher Bichat, il est en train d'autopsier comme ça avec ses élèves. Puis à un certain moment, il lui prend la lubie d'ouvrir un bocal dans lequel traîne une vieille peau ou des organes qui n'ont pas été ouverts depuis au moins trois mois. Ah ça, c'est de la curiosité mal placée. C'est de la curiosité mal placée et surtout malsaine pour le coup puisque des émanations putrides en sortent. Il est assez vite pris de malaise. Tout le monde s'enfuit. C'est la débandade. Il se retrouve presque seul avec deux amis. Avec sa tunique de Nessus. Voilà. Et aussi empoisonné que celle-ci en l'occurrence. Il est pris de nausées et autres et il finit par mourir quelques semaines plus tard. Et ce sont ses deux élèves, en l'occurrence Pinel, qui vont l'ouvrir, l'autopsier sur la propre table sur laquelle lui faisait ses autopsies. Et le verdict est assez clair. C'est une encéphalite directement liée à tous ces cadavres qu'il a autopsiés à longueur de journée. Mais ça, c'est finalement la rançon d'une curiosité qui était destinée à faire avancer la science. Ce n'est pas si stupide que ça. Ce serait plutôt un héros mort au combat que vous nous décrivez. Même chose d'ailleurs avec Semmelweis, le célèbre obstétricien qui va mourir lui aussi de sa passion pour la médecine et pour l'avancée de la science. La stupidité, c'est dit avec des termes qui malgré tout sont câlins, si je peux dire. Plein de tendresse. Voilà, avec de la tendresse ou un détachement gentil, on va dire. Cette stupidité, c'est le fait de ne pas connaître ses propres limites. Et de se faire remporter par sa passion jusqu'à la mort. Bichard, il dormait quand même avec les cadavres. Il dormait dans un grabat entre une jambe en cours d'ouverture et un cerveau dans du formol. Donc voilà, c'est ne pas connaître sa limite. Pareil pour Semmelweis, vous avez entièrement raison. Donc Semmelweis, c'est cet homme génial, franchement, qui, pareil au 19e siècle, mais plus tard, au moins 50 ou 60 ans plus tard, dit « Attention, méfiez-vous, vous, homme médecin chirurgien qui sortez de salles d'autopsie, qui venaient de découper des cadavres à nouveau, je suis désolé, lavez-vous les mains, prenez quelques protections d'asepsie ou d'antisepsie, c'est l'inventeur même de cette notion-là, avant de pratiquer un accouchement ou un geste chirurgical sur le vivant ? » Et ça ne venait pas du tout à l'idée de ces gens-là. Évidemment, c'est facile à postériori d'avoir cette idée de germe, de miasme et surtout de nettoyage de la peau. Avec nos connaissances pasteuriennes, ça paraît élémentaire. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Mais oui, à l'époque, ça ne l'était même pas du tout. Et tout le monde se moque de lui, il n'est absolument pas pris au sérieux, il sombre plus ou moins dans la dépression, il s'exile, il fait un petit peu toutes les facultés de médecine en tant que professeur invité parce qu'en gros, personne ne veut de lui trop longtemps. Et à la fin, il continue par faire des asepsies et il finit par rattraper lui-même la maladie dont il disait à tout le monde de se méfier. Donc voilà, c'est un petit peu le serpent mordu par sa propre bouche. C'est un petit peu... Faites attention, faites attention, et puis finalement, c'est lui qui se fait avoir dans cette affaire. Exactement. C'est un peu triste aussi. C'est touchant et triste. Alors il y a parmi la liste de toutes ces morts stupides, il y en a qui procèdent véritablement de la malchance, à commencer d'ailleurs, disons-le, par le personnage qui a donné son nom au titre du livre, la tortue des Chilles. Ça, c'est une histoire vraiment incroyable. Je me rappelle avoir entendu raconter ça autrefois en langues anciennes, mais il faut raconter, Bruno Léandri, cette histoire de la tortue des Chilles. C'est assez spectaculaire. Oui, c'est ça. Une des morts les plus anciennes, saugrenues qu'on connaisse, est aussi la plus effarante d'absurdité. Et en plus, quand on la regarde de près, elle a de fortes chances. Enfin, en tout cas, elle est possible. On ne sait pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est possible. Et donc, c'est très simple. Et Chille se promène au cinquième siècle, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, dans la campagne de Sicile. C'est un poète tragique qui a écrit beaucoup, de très nombreuses pièces qui ont traversé les temps jusqu'à nos jours. Donc, il se promène. Et il y a au-dessus de lui, il ne le voit pas, un rapace. Un rapace particulier, on pense qu'on a reconstitué l'histoire. Ça pourrait être qu'un jipaète barbu. C'est un rapace qui a la particularité de prendre des os creux des animaux, des cadavres, et de les jeter de très haut pour les casser et d'en manger le contenu. Et là, il fait ce tour avec une tortue. Une tortue vivante qu'il a tombée. Alors, il a sa tortue, il cherche un caillou. Il cherche un caillou pour le jeter de très haut. Et il voit cette pierre ronde idéale. Et ce jipaète était pas myope, il savait vraiment bien viser. Il lâche la tortue et la tortue tombe quand même de très haut puisqu'il faut la hauteur pour qu'elle puisse se briser sur le crâne d'Echille. Et Echille meurt sur le coup. Et j'ajoute pour la vraisemblance que Pline l'Ancien raconte qu'Echille était au courant d'un augure qui lui prédisait une mort sous la chute d'une maison. Il devait se tenir à distance de toutes les architectures. C'était très vraisemblable. En Sicile, où il y a l'Etna qui fait tout trembler, les maisons peuvent s'écrouler. Donc, il passait les trois quarts de son temps dehors. Ce qui explique la facilité avec laquelle le rapace l'a trouvé. Alors, pour un médecin, Philippe Charlier, il y a des morts dont on peut penser qu'elles auraient pu être évitées. Je pense à la mort très célèbre de Charles VIII, par exemple, qui va se heurter la tête contre un linteau du château d'Amboise. Oui, ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Charles VIII, puis déjà, avant lui, un carolergien, Louis III. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Louis III était en train de courir la gueuse, si je peux me permettre. Vous, on se permet tout aujourd'hui dans cette émission, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le sujet s'y prête, il faut l'avouer. Et là, en l'occurrence, il était en train de poursuivre une jeune naïade, on va dire, et manque de chance, il se prend un linteau de porte sur le crâne et il se fait un volumineux hématome à l'intérieur du crâne. Du moins, le supposent-on, mais l'histoire est assez précise. Et c'est à peu près la même chose pour Charles VIII, qui lui, malheureusement, alors la scène est un peu plus précise, on est à Amboise, on est 7 avril 1498, il se rend tranquillement au jeu de paume, et, manque de chance, le linteau de la porte est un petit peu trop bas placé. Il calcule mal son cou en marchant et il le prend vraiment de face sur le front ou sur la tempe. Et ça, on sait que c'est vraiment une localisation préférentielle pour ce qu'on appelle les hématomes extra-duraux. Et le pauvre homme, le pauvre monarque, eh bien, saigne abondamment à l'intérieur de son crâne. Il faut dire qu'un petit peu plus tard, la même malchance arriverait également à d'autres saints qui, chevauchant à cheval, se prendront une branche, ou à d'autres individus... On pense aussi au roi Louis VI, alors qu'il n'est pas dans la liste, ça vous fera l'occasion, j'imagine, qu'il y a tellement de morts stupides quand on écume l'histoire que ça pourrait faire l'objet d'un deuxième tome. Mais il y a le célèbre roi Louis VI, également au début du XIIe siècle, qui va mourir d'une chute de cheval en ayant buté sur un cochon, lui. Évidemment, on a connu des morts plus sérieuses et plus dignes. Plus nobles, oui. Plus nobles. Merci beaucoup, Philippe Charlier, de nous avoir pris en ligne. Nous vous laissons repartir à vos occupations très sérieuses. À très bientôt, au revoir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce jeudi 1er novembre, nous nous intéressons, Franck, avec vos invités aux morts stupides de l'histoire. Et depuis tout à l'heure, on se rend compte qu'il y en a. Ma rabout de ficelle de cheval de course à pied. On est aujourd'hui dans une sorte de cocktail de morts stupides issu de cet ouvrage La Tortue d'Echille et autres morts stupides de l'histoire aux éditions des Arènes, avec deux des auteurs qui sont avec nous, Bruno Leandry et Bruno Fuligny. Alors, on parlait de la mort d'Echille il y a un instant et on parlait à cette occasion de Pline l'Ancien qui raconte cette mort et lui-même meurt dans des conditions épouvantables. Oui, il fait partie de ceux qui sont morts de leur curiosité. Pline voulait voir de près l'éruption du Vésuve. Il est tout près de cette éruption. Il a un bateau à sa disposition et c'est bien le moins. Et donc, il se rend sur place alors que tout le monde s'enfuit, que tout le monde dégage. C'était son rôle, sa mission, son but dans la vie en même temps, d'observer les phénomènes naturels, etc. Il était passionné. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Il est allé aux sources, sauf qu'il y avait une population entière qui partait, qui s'en allait. Et lui, au contraire, non seulement a voulu aller sur place, mais Bruno, je ne me trompe pas, il est même allé chez un ami. Il a prétendu y déjeuner. Le village de Stabiesse, qui se trouvait tout à côté de Pompéi, et en allant chez cet ami, en débarquant, il croise tous les fuyards qui sont, on imagine, l'ambiance, les cendres, les grondements, les flammes. Et il va voir cet ami qui, lui-même, est en train d'emballer ses quelques bagages pour s'enfuir le plus rapidement possible. Mais Pline, lui, pas de problème. Lui, c'est un savant. Il dit, on se calme. On a le temps de regarder. Et il invite l'ami à monter sur la terrasse pour regarder les spectacles. Mes amis, il y a de plus en plus peur. Mais Pline, on se calme. Et il décide de passer la nuit. De passer la nuit. Là, il se fait servir à dîner. Et puis, il va se coucher. Et pendant ce temps-là, les grondements augmentent. Les cendres tombent de plus en plus grande quantité. Et jusqu'à bloquer la porte de sa chambre. Alors, à ce moment-là, quand même, c'est... C'est bien inquiétant, cette histoire. C'est un soldat qui était avec lui. Il était amiral de la flotte. À ce moment-là, Pline. Le soldat qui était avec lui. Non, on ne voit quand même pas le laisser. Et le tir de sa chambre. Et c'est Pline, le jeune, son neveu, qui raconte... Parce que des témoins ont été présents. Ils ont raconté. Qu'ils prennent des coussins sur leur tête pour arriver à rejoindre le port. Tellement, les cendres sont devenues lourdes et finissent par blesser les gens. Et les toits s'écroulent et les maisons s'écroulent autour d'eux. Et c'est en arrivant sur le port que peut-être avait-il des insuffisances respiratoires que Pline, l'ancien, a d'un seul coup un essoufflement qui devient un étouffement. Il tombe et il s'allonge. Il meurt. Il est recouvert par les cendres. On va retrouver son corps intact après l'éruption. En fait, on peut dire qu'il est mort d'une extrême conscience professionnelle. Un peu comme Bichat dont on parlait tout à l'heure. Il y a ce côté, je vais jusqu'au bout. On peut penser aussi à François Lemoyne, le grand peintre. Il n'est pas dans votre livre, mais il est extraordinaire dans son genre qu'il va peindre cet extraordinaire plafond. Je vais dire fresque. Ce n'est pas une fresque. C'est carrément un plafond peint sur toile dans le salon d'Hercule du château de Versailles et qui, après sept ans d'un travail harassant, va au bout de sa résistance physique et puis se donne la mort le lendemain de l'inauguration du plafond parce qu'en quelque sorte, il est au bout. Il ne peut pas faire davantage. On a un autre exemple. C'est celui de Soufflot. Oui, Soufflot appartient à la catégorie des trop sensibles. Soufflot, bien sûr, c'est le grand architecte du XVIIIe siècle et en particulier l'architecte du Panthéon. Du moins, c'est ainsi que nous le présentons aujourd'hui. L'église Sainte Geneviève, à l'époque. Mais ni le Panthéon, ni l'église Sainte Geneviève qui lui a préexisté, lui ne l'a vu achevé. C'est-à-dire que lorsqu'il a lancé ce chantier qui a duré plus de 20 ans, lorsqu'il a lancé ce chantier, cet architecte en vue a suscité évidemment de grandes jalousies et on s'est répandu partout pour dire que jamais, jamais, on réussirait à construire une coupole de cette taille et que l'édifice allait s'écrouler sur les fidèles. Et Soufflot, au lieu d'ignorer ses méchancetés, ses vilainies, ses jalousies, a voulu contre-argumenter. D'abord, ça l'a blessé personnellement et puis il s'est énormément dépensé pour essayer de prouver ce qu'il n'avait pas à prouver, ce qui était assuré par ses plans. C'est que, bien sûr, ça tiendrait. Et ça l'a totalement déstabilisé, ça l'a, comment dirais-je, véritablement ruiné moralement, ce qui fait qu'il est mort de chagrin, véritablement, sans voir la fin de son chantier. L'ironie de l'histoire, c'est qu'après sa mort, on l'a installé dans le Panthéon même, il repose au Panthéon et il fait même partie des très rares personnalités à reposer au Panthéon sans jamais avoir été panthéonisé. Il y est de fait, en quelque sorte. Il est chez lui, en quelque sorte. Il est chez lui, voilà. Il est dans la maison qu'il avait lui-même construite. Ces personnalités tout à fait incroyables sont mortes, j'ai envie de dire, avec quand même une certaine logique. Ils étaient dans la logique de leur art, de leur passion. Alors, il y en a, et ils sont carrément à côté de la plaque. Je pense à ce pauvre Ernest Josson, quand même, c'est terrible, le musicien. Je vous propose d'entendre quelques mesures et puis nous vous racontons dans quelles circonstances est mort. Franck, imaginez Josson qui vient de composer ce morceau magnifique et puis il est un peu fatigué. Alors, il va se promener à vélo avec sa fille et puis il va faire un accident de vélo. Ça, c'est quand même un peu... Et oui, nous sommes en 1899, le 10 juin, une belle journée. Josson a bien travaillé. Il a rempli ses partitions. Donc, il s'octroie un grand molder. Il est au sommet de la gloire de la bicyclette. Et il faut vraiment le dire au public, le sport, c'est très dangereux. Et Ernest Josson... No sport. Ernest Josson fait partie de ces personnages éminents qui, à cause d'un effort totalement inutile, ont perdu la vie. Beaucoup de gens pensent prolonger leur vie par de l'exercice. Ernest Josson fait une promenade à bicyclette avec sa fille Etienne. Et quand Etienne se retourne, a-t-il fait une chute ? S'est-il laissé aller ? Il est tombé. Le crâne fracassé. Ernest Josson est mort. L'extrait sur Europe 1 de l'excellent film de Robert Zemeckis. La mort vous va si bien avec notamment Meryl Streep et Bruce Willis. Et revenons maintenant, comme vous l'avez promis, Franck, avant la pause, sur la mort d'Ernest Josson. Personne ne sait exactement dans quelles circonstances est mort Ernest Josson, puisque sa fille l'a retrouvé mort. On va dire qu'il s'est pris un mur à vélo. Comment ? Est-ce qu'il a heurté une racine ? Est-ce qu'il a pensé à autre chose ? Est-ce qu'il était déjà en train de composer un air sublime ? En tout cas, le résultat est là. Il est mort. Il y a un autre personnage beaucoup plus près de nous et que connaissent bien nos auditeurs qui est mort à vélo, mais alors en faisant du surplace, cette fois, Bruno Leandry. Il n'y a pas que le sport qui est mauvais pour la santé, il y a aussi la médecine. C'est ça. Parce que les gens ne savent pas beaucoup. Et alors, dans les morts absurdes, celle-là est absurde, mais triste, mais surtout absurde dans le fait qu'elle est tellement imprévisible, elle arrive de manière tellement brutale dans une carrière qui est éblouissante. Celle de René Goscinny. Voilà. Celle de René Goscinny est un... a des lauriers dans l'absurde. Il était au sommet de sa carrière. Il avait lancé Astérix, Lucky Luke. Nous parlions de lui avec Uderzo dans ce studio il y a quelques jours. Et je suis bien placé pour lui... Évidemment. Pour lui donner toutes les lettres de noblesse qu'il a données à la BD et lui donner au passage tout ce que je peux lui apporter de gratitude. Et donc, moi, comme plein d'autres, j'ai été pleurer de sa mort et surtout de cette incroyable imprévisibilité. Il était en pleine forme au maximum de son travail. Il n'avait aucun symptôme, rien, tout va bien. et il va dans une clinique du 17ème passer un examen de routine comme à vous, comme à Bruno, comme à n'importe qui. Et puis là, dans ses examens, il y a un examen cardiaque. On fait le test d'une banalité à crever du vélo et il fait le test. Ça va bien au début. Puis à un moment, il se plaint d'une douleur au bras et le cardiologue comprend qu'il y a une défaillance quelque part et lui demande de continuer pour essayer de voir d'où elle vient et il continue. Et là, il tombe, il ne se relève pas, on essaye de le ranimer, il est mort sur le coup. Alors, les experts ont incriminé le cardiologue et puis après, ils l'ont dédouané en disant que, en fait, il avait une faiblesse cardiaque qu'on n'aurait pas pu distinguer avant et il aurait pu mourir dans les escaliers. Oui, probablement. C'est vrai qu'on a l'impression que quand une mort a été cherchée, en quelque sorte, c'est toujours un peu dur. Il y en a qui l'ont encore mieux cherché. Alors, le plus beau cas, j'adore cet exemple dans votre livre et qui pourtant en regorge littéralement, c'est le cas de Gossin. Ça, c'est inouï. Oui, Pierre-François Gossin, c'est un des... Prenez un air de circonstance, Bruno Fulini, vous avez raison. Pierre-François Gossin, c'est un magistrat qui est élu député aux États généraux en 1789 et qui va rester une fois que les États généraux se sont constitués en Assemblée nationale, qui va faire très sérieusement son travail, en particulier sur la division de la France en département. Il est un des inventeurs du département. Et puis, une fois son mandat terminé, il retourne dans sa Lorraine natale où là, il va assez mal se comporter, il va se rapprocher d'une façon un peu inattendue des troupes autrichiennes. Et une fois que les troupes autrichiennes auront reculé, il aura beaucoup de mal à expliquer à la Convention nationale ce revirement tactique. Ce qui fait que, comme pas mal d'autres, il est évidemment condamné à mort. Et donc, il est dans une prison parisienne. En attendant d'être guillotiné, comme tant de personnes à l'époque. Et donc, un jour, tout le monde arrive dans la cour de la prison. On procède à l'appel des condamnés qui monte sur la charrette. Et on l'oublie. Il ne figure pas sur la liste. Donc, il reste comme un abruti au milieu de la cour de la prison. Les portes s'ouvrent. La charrette part vers la guillotine. Les portes restent ouvertes. Donc, il sort. Et voilà donc un homme qui a à peine 40 ans qui se retrouve par un coup du sort extraordinaire, libre, oublié, dans une ville comme Paris où il y a tout de même suffisamment de cachettes pour tenter sa chance. Eh bien, Gossin suit la charrette jusqu'à la guillotine, monte à l'échafaud et donne sa tête au bourreau. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est une forme de suicide alors là, plus qu'aristocratique pour le coup ? Est-ce que c'est une résignation absolue ? Moi, j'ai une autre hypothèse. C'est que Gossin, je vous l'ai dit, il était magistrat. Et donc, il y avait autorité de la chose jugée. Et à mon avis, c'est ça qui l'a emporté. C'est jugé. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été oublié sur la liste que l'exécution ne doit pas avoir. C'est extraordinaire ce cas. C'est magnifique. il y est allé de lui-même. Il y en a un autre qui l'a bien cherché et qui est allé de lui-même. C'est Rechelt, le pionnier de l'aviation, si l'on peut dire. Je me rappelle un documentaire de Daniel Costel dans la série L'histoire des ailes. C'était absolument magnifique. On voyait justement cette scène incroyable de cet homme qui monte, alors il monte au sommet de la tour Eiffel. C'est au deuxième étage exactement. Deuxième étage. On a ce privilège inouï. C'est qu'on a des images totalement intégrales de cette aventure puisqu'il y avait les actualités Gaumont et leurs caméras qui étaient là et qui filmaient ça et tout avait été prévu à l'avance. Et ce pauvre garçon qui était Grand Rechelt n'oublions pas qu'il était avec ses commanditaires qui espéraient tirer quand même pas mal d'argent de l'affaire quelle que soit son issue était à ses côtés mais lui était absolument persuadé qu'en sautant par-dessus la rambarde avec ses grandes ailes de chausseaux il allait il allait s'envoler comme une chauve-souris Mais alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il est affublé de tout un appareil c'est extraordinaire alors il donne des interviews on le voit dans le film qui a été tourné on le voit parler on ne sait pas ce qu'il dit exactement évidemment mais on le voit parler à des journalistes il est très sûr de lui il monte avec tout son attirail on dit mon dieu mon dieu mon dieu il arrive donc sur ce deuxième étage de la tour Eiffel et là il se jette et se jette il tombe comme une pierre comme une pierre et fait un cratère d'impact de 14 cm de profondeur on l'a mesuré et il n'y a pas eu une chance mais il s'utilisait de voir ça dépassait l'entendement comment on pouvait imaginer que la pelote de ficelles de cordage de trucs qu'il avait autour pouvait un seul instant même ressembler à un parachute on ne pouvait pas lui donner une chance un autre qui a encore plus mérité sa mort si je puis dire c'est le roi le roi Adolphe Frédéric de Suède oui c'est une histoire que connaissent bien tous les écoliers du royaume de Suède mais pas tellement les petits français c'est une drôle d'histoire nous sommes au 18ème siècle Adolphe Frédéric est un roi de Suède assez calamiteux au plan politique mais humainement c'est un personnage sympathique d'abord il fabrique de très jolies tabatières c'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux et puis c'est un bon convive il aime bien manger et quand je dis manger je devrais dire banqueté ou ripaillé et c'est ainsi que le 12 février 1771 la cour de Suède déjeuner et le repas n'est pas anodin puisqu'on commence par du caviar du homard du poisson fumé ça c'est juste pour se mettre en train ça c'est la mise en bouche voilà suit la choucroute tout ça est copieusement arrosé de champagne bien frappé et là où vraiment je pense que beaucoup pourraient capituler et bien on se lèche les babines parce que vient l'heure des desserts il faut savoir qu'en cette période là en Suède il y a un dessert que tout le monde apprécie du haut en bas de la population ce sont les sèmes là de quoi s'agit-il ? il s'agit de sortes de petites brioches avec de la crème fouettée de la pâte d'amande et figurez-vous que ça se sert trempé dans du lait donc c'est un concentré de calories qui peut s'expliquer par le climat qui peut permettre d'affronter l'hiver suédois sauf que Adolphe Frédéric en raffole il en prend une fois deux fois trois fois bref il en prend 14 fois et à la fin le trône de Suède est vacant en tout cas ce qui n'est pas vacant c'est votre esprit à tous les six Bruno Fuligny et Bruno Léandry qui étaient nos invités avec Philippe Charlier et puis David Alliot Olivier Chaumel et Frédéric Cheff La Tortue des Chilles et autres morts stupides de l'histoire c'est aux éditions des Arènes merci d'être venu égayer notre jour de tous Sous-titrage Société Radio-Canada